Dans cette séquence, nous allons voir comment est réalisé le chiffrement sur le lien radio. Après avoir authentifié le mobile, nous pouvons donc chiffrer les échanges entre le terminal mobile et le réseau, ce qui implique qu'on va devoir chiffrer chaque trame individuellement. Comme nous l'avons dit précédemment, toute la sécurité du réseau repose sur le concept de secret partagé. Donc c'est la clé KI qui ne doit jamais quitter la carte SIM et le centre d'authentification. Par contre, il est impossible d'interroger le centre d'authentification pour chaque trame. Parce que si on insiste pour chiffrer et déchiffrer toutes les informations avec la clé KI, c'est ce qu'on doit faire. Nous l'avons dit, le secret partagé ne doit jamais quitter le centre d'authentification et la carte SIM. La solution de ce problème, c'est l'utilisation d'une clé de session cassée, qui va être, elle, générée par le centre d'authentification, passée aux autres éléments du réseau, et utilisée pour chiffrer les échanges sur le lien radio. Nous allons voir un peu plus en détail les échanges effectués lors de la première mise au tension du terminal mobile. Ça commence par la demande d'identification. Donc c'est l'envoi de l'IMSI du terminal mobile vers le réseau, qui va être traité par le premier VLR du réseau de l'opérateur. Le VLR va identifier le bon HLR, vers lequel se retourner, et le bon AUC. Le AUC va utiliser l'algorithme A3, comme nous l'avons vu précédemment, pour générer le résultat attendu, pour pouvoir authentifier le terminal. Et il va utiliser un autre algorithme, qui s'appelle le A8, qui est également un algorithme à sens unique, afin de générer la clé de la session cassée. Dans le cas de la réussite de l'authentification, c'est la clé qui va être utilisée pour chiffrer les échanges. Le centre d'authentification va renvoyer ces trois pièces d'information au VLR, la valeur aléatoire, le défi, le résultat attendu, et la clé de chiffrement. Ces trois pièces d'information s'appellent le triplé de sécurité. À ce moment-là, le centre d'authentification a fini son rôle dans les échanges, et le reste va être pris en compte par le VLR. Le VLR va relier le défi d'authentification, la valeur aléatoire. Le terminal mobile va utiliser l'algorithme A3 pour générer la réponse signée, qui va prendre donc la clé partagée, et va renvoyer cette valeur au réseau. Si la valeur renvoyée est la même que la valeur spécifiée par le centre d'authentification auparavant, l'authentification est réussie. À partir de ce moment-là, le réseau va pouvoir chiffrer toutes les communications avec le mobile. Le réseau va chiffrer toutes les communications en utilisant la clé de chiffrement, donc la clé de la session, KC. Cette clé est donnée du VLR à la BTS, car c'est la BTS qui va effectuer le chiffrement. Et donc, tous les échanges sur le lien radio, à partir de ce moment-là, vont être chiffrés avec la clé de chiffrement KC. Le BTS obtient cette clé depuis le centre d'authentification, qui l'a généré en utilisant l'algorithme A8, qui a été ensuite transféré au VLR, qui, après une authentification réussie, l'a renvoyée au BTS. Le téléphone mobile, de l'autre côté, va générer cette clé de session en utilisant l'algorithme A8, qui va être exécuté au sein de la carte SIM, et qui va utiliser le secret partagé et la valeur aléatoire. Le réseau et le terminal mobile vont pouvoir générer cette clé de session à partir de leur secret partagé, KI, et de cette valeur aléatoire envoyée par le réseau. Cette clé de session est plus courte, sur 64 bits. On va voir comment on va la enrichir par la suite. Mais néanmoins, c'est important de dire qu'elle est valable que pour une seule session. Donc, on va la renouveler à chaque nouvelle appel.